Pour le moment, je ne suis pas sûr d'aller voter. J'ai du mal à me décider sur quelles idées suivre, quelles personnes pourraient nous représenter. Comment tu pourrais te sentir de nouveau intéressé ou représenté par les politiques ? Rendre la politique plus pédagogique, c'est-à-dire qu'on apprenne plutôt à l'école, qu'on fasse de l'éducation civique, qu'on pousse un peu plus le système scolaire ou l'État. On nous donne des informations sur tous les extrêmes, tous les centristes, tout ce qu'on entend parler sur la politique, toutes les idées qui se retrouvent et clarifier les choses. Parce qu'au final, on est tous citoyens, on participe tous à l'économie du pays. À un mandat, c'est cinq ans, on pourrait découper la poire en deux et se dire qu'au bout de deux ans et demi, on teste le nouveau président sur ces deux ans et demi, voir si ses actes sont établis ou commencent à être établis. Et si on voit que les choses ne changent pas et qu'il lui-même n'arrive pas à trouver de solution à ce qu'il a proposé, dans ce cas-là, on pourrait faire un référendum ou changer totalement de président. Et puis ça permettrait aux jeunes aussi, parce que c'est tous les cinq ans, donc par exemple, quelqu'un qui a 17 ans cette année, qui fait ses 18 ans après les six mois qui restent encore de présidentielle, il va voter dans cinq ans. Donc c'est-à-dire qu'il va être majeur quelques mois après, il n'aura jamais voté. Si on le fait ça, par exemple, tous les deux ans et demi ou les trois ans, ça permettrait de faire voter beaucoup plus de jeunes et de les impliquer un peu plus dans la politique. Pour moi, le président, c'est quand même le visage de la France et c'est le visage des citoyens. Donc le mec doit quand même, derrière, assumer ce qu'il a proposé. Il doit tout mettre en place pour que ce qu'il a proposé soit fait. Un président noté en fonction de ses résultats. C'est ça, oui. Quand on nous note, nous, à l'école, je ne sais pas, tu peux payer tes impôts sur le net. Pourquoi tu ne pourrais pas voter sur le net, tu vois ? Tu sais, tu fais une page avec chaque participant qui représente chaque partie. Tu mets les idées, tu fais des comparatifs, quoi, tu vois, tu expliques un peu leurs idées d'avenir et tout ça. Et puis les jeunes, ils choisissent. Ça devient un peu plus ludique, un peu plus pédagogique. C'est comme un jeu, quoi, tu vois. Ils vont aller voir, ils vont s'intéresser. Ça pourrait grave bouger les jeunes. ne l'aussuré les jeunes.